Bon, je crois qu'on va procéder comme dans le 1, se poser 2 minutes là pour le coup, et réfléchir. Voler l'argent, encore une fois, est extrêmement tentant, comme dans le premier Lys, parce qu'encore une fois, on doit de l'argent à Franck, bien évidemment, on ne perd pas les bonnes habitudes. Après, il y a plein de trucs qui nous donnent envie de voler l'argent. Il y a le journal aussi, Chloé disait que c'était la merde à la maison, niveau sous, on pourrait aussi voler l'argent pour vivre. Moi, j'ai peur qu'on ait de gros, gros soucis si on le prend. On a déjà piqué le t-shirt, déjà, s'il s'en rend compte, à mon avis, ça ne va pas lui plaire. Alors là, si on lui pique ses thunes, après, bon, voilà, encore une fois, c'est tentant parce qu'on doit de l'argent. Et Chloé, si on prend du point de vue du caractère de Chloé, dans le premier Lys, elle voulait voler l'argent. C'est Max qui la raisonne. Enfin, moi, dans ma partie, c'est Max qui l'a raisonné et je ne l'ai pas pris. Là, je pense que je vais essayer de la raisonner aussi en tant que joueuse. Concrètement, je ne vais pas le prendre. J'ai peur que ça ait de grosses, grosses répercussions. Donc, je laisse l'argent. Allez. Le t-shirt, ça va, l'argent, c'est un peu trop. Ce n'est pas worth it. Ces gars pourraient m'aider à l'argent. Ouais. Moi, c'est ce que je me dis, trop risqué, là, pour le coup. Je le regretterai peut-être... Ah, bonjour. Je le regretterai peut-être plus tard, ou quand Franck va venir me redemander activement son argent, mais bon, je préfère. Oh, le pauvre. Ok, bien. Du coup... Ah là ! Oui, il y avait la tête de cercle que j'ai vue en entrant. Très bien. Ok, du coup... On va peut-être pouvoir y aller, hein. Se lancer dans la fosse au Lyon. Pour aller voir le concert, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça ne me verrait pas trop mal. On a bien regardé le reste. Alors, allons-y. Ah, alors, regardez. Damn, il y a beaucoup de gens ici. Oui, légèrement, apparemment. Bon, bah... Forçons le passage. Here we go. Oh, fuck. Hey. You okay ? I'm fine. Relax. You bumped into me, remember ? Ah. Euh... Ouais, enfin... Je n'ai pas fait exprès, monsieur. Non, on va s'excuser. On ne va pas chercher les problèmes. Même si... J'imagine que Chloé l'a renvoyé chier. Ok, alors, nouveau dialogue disponible. Je ne sais pas avec qui, mais a priori, vu que j'ai parlé dans la pièce qu'avec Franck, c'est soit avec Franck, soit avec les deux avec qui je me suis embrouillée vite fait, qu'on a bousculé. Et elle a regardé les escaliers de ce que j'ai vu. Alors, attendez. Je vais aller voir si je peux. Si je veux voir la band, je vais trouver une autre façon. Ces gars sont des problèmes. D'accord. Au moins, c'est dit. Bon, alors, attendez. On va tester avec Franck. Je pense qu'il y a quelque chose qui a dû se débloquer. C'est le seul avec qui on a discuté et on a un nouveau dialogue. Donc, on va tenter. Elle retourne. Wow. Alors, on lui avait dit pour la beu. Qui était ce mec vénère. Tiens, alors, allons-y. T'as vu que c'est ce mec qui s'est passé ? C'était comme si je devais savoir qui était le mec. C'était comme si c'était le mec qui était. Ah, oui. Je le connais. Il travaille pour Damon. Damon Merritt ? Je vois que tu l'as entendu. C'est son endroit. Damon est... C'est un ami de moi. D'accord. Ils vont où ces escaliers ? À mon avis, tiens, d'ailleurs, si on avait piqué les sous pour la beu, on pouvait le redemander. À tous les coups, on pouvait avoir quelque chose... avoir de l'herbe pour... comme elle a dit, planer pour le concert. Voilà. Je lui ai évité un planage aussi. Bravo. Alors, où vont ces escaliers ? Où vont ces escaliers ? Euh... À l'arrière. C'est vraiment aidé, Frank. Je veux dire, je vais avoir une meilleure vue de la bande là-bas ? Comment je dois savoir ? Le couloir de l'arrière a tout à l'arrière, ok ? N'importe qui va là-bas. Bien. Je vais demander une avance, mais c'est pareil, ça, c'est simple. Je pense que c'est... Ça a mené des problèmes pour rien. Donc, à plus. À plus, à plus. Alors, les escaliers. Ça va être dangereuse, cette histoire. Je le sens. Oula. Fuck, yes ! Finally made it ! I can't believe 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 it ! J'ai vu qu'il y avait espace pour sortir, mais j'en profite un peu, profitons du concert. Je me disais qu'il va falloir faire attention au plancher en haut, sinon on va tourner. Non, non, la menace va d'ailleurs et qu'elle vienne chercher la merde, tout ça parce que je m'ai postulé. Je me suis excusée en plus. Je vais retenter de m'excuser, puisque je n'ai pas envie que ça parte en baston. Hey, je suis désolée sur la biaise, ok ? Pas bien assez. Ok. L'insulter est très tentant, Chloé l'aurait fait, je suis persuadée. Mais est-ce que partir nous fait vraiment partir et limiter les problèmes ? Ils nous ont quand même bien énervés là. Je suis très partagée pour le coup, vu que double excuse ne suffit pas, je l'enverrais bien péter sincèrement. Mais j'ai peur que ça parte en baston. Je tente de partir. On va voir ce que ça donne. Ah 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 ah, on n'est pas terminés. Bien. Donc, pas d'autre choix que de l'insulter, de toute façon. Alors allons-y, insultons-nous. En allant. Et comment je vous montrer à vous, comment je vous présentez pas de l'insulterie, d'assautes qui se font de biais ? Je pense qu'elle est appelée nous, chelou. Elle va regretté chaque mot. Chaque mot. Oh, ça va être bien. Je vais te montrer ce petit punk, Samantha. Je suis sérieux. Vous voulez voir me faire mal, parce que je suis là. Choisis prudemment cette action aura des conséquences ou la la ok là c'est annoncé et dit ouvertement attaquer sans fuir on a très aperçu quelqu'un que je je pense qu'on connaît un si vous avez joué au premier le vent qui gargouille j'espère que ça s'entendra pas là sincèrement moi je suis pour m'enfuir j'ai pas envie de commencer une baston l'autre en plus il sort sa bouteille laisse tomber et en plus on nous dit ça aura des conséquences donc moi je vais m'enfuir voilà j'allais dire comme une lâche mais non je pense que là dans ce genre de cas s'il ya moyen de s'enfuir c'est la meilleure solution sincèrement plutôt que de faire le beau ou la belle à se battre contre deux mecs qui visiblement ne se battront pas à main nue en plus allez on s'enfuit si possible c'est parti rachelle C'est pas possible, calme ! C'est pas possible ! C'est parti 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 ! Bien ! Oh ! Une chambre qu'on connaît, un peu différente apparemment. C'était marrant, en tout cas, à la ciné. J'ai bien aimé le regard de Franck, parce que si vous avez fait le premier list, encore une fois, on se demande qui le protège, concrètement. Ils s'en sortent pas trop mal, d'ailleurs, Deck Nine, pour l'instant. On a l'esprit, l'ambiance. Life is Strange, Before the Storm, épisode 1, éveille-toi ! On est dedans, ça y est ! Ah, espace pour sortir, donc, instant zen. Est-ce qu'on est pas bien, là, franchement ? La vraie question que je viens de me poser, vous allez me dire que je suis tarée, il y a 7h sur le réveil. Est-ce que vous pensez que si j'attends plus d'une minute, 7h01 passe au réveil ? Et pour de vrai, je me suis demandé ça en voyant l'heure. Bon, allez, on va sortir de là. Bon, allez. Beaucoup d'entre elles sont toujours prises. Bon, allez, on va sortir de là. Bon, allez. le monde. Alors, ok. Là, j'ai une photo. Ouais. Vous sentez le sarcasme. Les deux personnes sur la photo sont plus là pour elle. L'une ne l'a pas choisie et l'autre a fait sa vie. C'est triste. Bien. Ensuite, j'ai eu mon journal. Même quand ils ont invité à écrire les lettres non-reads aux amis qui vous ont oublié. Ok. Alors, attendez. Du coup, 4 sur 4, la précédente, on l'avait lue. Ok. Ben, on va lire celle-ci. Alors, Max la loseuse, ok. D'ailleurs, loseuse, il est écrit, mais soit. Donc, 7 mai 2010. Ouais, t'as bien lu. Je t'ai traité de loseuse. Il me semblait que lose, moi, il y avait pour écrire loseuse. Mais non, apparemment, c'est moi qui suis à l'ouest. Donc, je t'ai traité de loseuse. Tu sais pourquoi ? Parce que t'as pas vu Firewalk hier soir. Même Franck était là. C'est mon dealer. Maman, si tu lis ça, c'est mon dealer et tu n'es pas censé lire ça. Je crois que c'était la plus belle soirée de ma vie. J'ai suivi le chemin de fer jusqu'à la vieille Siri. Puis, j'ai détruit verbalement l'abruti de videur jusqu'à ce qu'il me laisse entrer. Firewalk, c'était ouf. Je ne savais pas qu'il faisait des teufs comme ça, Arcadia Bay. Fuck Seattle. Et j'ai failli me faire botter le cul. C'était les galouches dont j'ai détruit les chances de procréer. Rien de bien méchant. Donc, très bien. Ah oui, et la meuf la plus populaire du bahut a volé à mon secours. Et toi, ta soirée, Max la loseuse, Firewalk plus Chloé au-dessus de Max. Très bien. Suivant. Ça nous ramène au début, donc on va rester sur la page où on en est. Je vois que... Oh non. La dernière nuit, j'ai vu Firewalk live. Les a*****s. C'est... That... Girl. Was that really Rachel Amber ? My fellow Oregonians. Our very own Pacific Steve's face of the world. You smell like cigarettes and beer. Better change clothes. Okay. Alors, je vais retourner dans le journal. Du coup, j'avais dit portrait. Oui, bah on a portrait de Franck. Alors allons-y, tiens. Peut-être que ça va répondre à ce que je me demandais et savoir pour qui il s'inquiétait. Mais nous, on le sait parce que lisse 1, mais voilà. Alors, pour un dealer, Franck Bowers est plutôt sympa. Il aime jouer les durs et je suis sûre qu'il a fait des choses pas jolies dans sa vie, mais pour moi, il est un peu comme un mon gros toutou. Plus il essaie de jouer les durs, plus il a l'air adorable. Ça fait presque un an que j'achète ma beuh à Franck. J'ai presque jamais assez d'argent pour le payer et il me dit toujours, putain Chloé, c'est la dernière fois. Je suis pas ton pote, bordel. Et il finit toujours par me la donner quand même. Adorable. Effectivement, ça va. Comme ça, on se dit qu'il y a pire. Bon, évidemment, si je lui faisais un vrai coup de pute, j'imagine que je le trouverais beaucoup moins sympa. J'ai entendu dire qu'il traînait avec des types qui font des choses bien plus sérieuses que de donner de quoi se shooter aux lycéens, à des lycéens. J'ai du mal à imaginer Franck tremper dans des trucs vraiment louches, mais on sait jamais. Pour l'instant, je vais continuer à espérer que sa mémoire de qui lui doit du fric est encore plus mauvaise que sa capacité à intimider les gens. Soit, ok. Hop. Et du coup, normalement, là, pareil, voilà, on va retourner au début parce qu'on a fait le tour. On est à jour, on est à jour. Les tags, on en a toujours que deux. Et... Ah, les endroits. On a la Syrie et la chambre de Chloé. Parfait. Bien, ok. Là, j'ai pas les SMS en consultant le... C'est bizarre, d'ailleurs. Il n'y a plus les SMS dans le journal. On va paumer notre téléphone ou quoi ? Bien, alors là, il y a plein de choses. Le paradis pour Letty. Bon, non, il y a la petite musique derrière. Je ne vais pas l'éteindre, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je vois améliorer. Très bien. Est-ce que je peux lire ? Tu pourrais être plus positive. Parfait. Ok. Je vois améliorer mon essai. Très bien. La MJ-400. Ok. La chimie. Petite référence à la marijuana. Au calme. Est-ce que ça fait si... D'accord. Ok. Bien. C'est amélioré, on va dire. Je vois qu'il y a quelques photos de classe. Non, non. T'as pas halluciné ? Moi aussi, j'ai vu. Alors, il y a tous les noms. Warren Graham, on connaît. Chloé Price. Aiden Jones, je ne sais plus. Zachary Rigg. Ça me dit quelque chose, Zachary. Trevor aussi. Logan aussi. Alyssa, celle qui se prenait tout sur le nez dans le premier lice. Justine aussi. Elliot, je ne sais plus. Dana, oui. Evan aussi. Stella. Brou. Juliette. Victoria. Nathan. Taylor. Rachel. Ouais, on les connaît tous quasiment. Voir, je crois qu'on les connaît tous pour le coup. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous remet tous les noms. Académie Blackwell. Ok. Donc, en théorie, Warren. Et moi, juste ici. Enfin, Chloé. Voilà. Et tous les autres. Ouais, Alyssa est là. C'est marrant. Ok. Petite classe, donc. Euh, l'ordi. Très bien. Alors. Miss Arcadia. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça ? Cher Miss Arcadia, est-ce que vous savez quelque chose à propos du concert de Firewalk ? J'ai vérifié toutes les salles en ville, mais personne ne sait rien. Pas toutes les salles en ville, clairement. Je ne sais pas, mais je fais remonter la discussion. Bon, les gars, voilà les infos. C'est une soirée privée. Pas privée, genre vous n'êtes pas invité, non. Plutôt privée, genre il vaut mieux rester à l'écart. Et je sais bien qu'en lisant ça, certains d'entre vous auront encore plus envie d'y aller. Alors, allez-y, à vos risques et périls. Oh, vous qui entrez ici, ôtez toute espérance. Vous connaissez la série ? Merci. Oh, merde, si vous y allez, ne regardez personne dans les yeux. Si vous regardez quelqu'un dans les yeux, ne détournez pas le regard. Si vous détournez le regard, pourquoi vous ne commenceriez à m'écouter jusqu'à maintenant ? Très bien. Regardez mes yeux, ils ne sont pas de ce monde. Il était génial, ce film. De quoi tu parles ? Not of Dessert, mais l'original. Ah, ok, c'est quoi la série ? C'est mignon. Les Prescott et les Umiati, Collègue de fond. Ça, c'était les sujets précédents. D'accord, donc c'est comme ça qu'elle a su certainement qu'il y avait le concert. Bien. Ok. Suivant. À Chloé, sujet Victoria Chase a commenté une photo dans laquelle vous avez été identifiée. Très bien. Pour voir la photo, cliquez sur le lien suivant. Oh, je testerai, je pense, le petit lien, là. Je le reprendrai après le record pour voir s'ils ont poussé et que le site existe. Donc, quelle photo, du coup ? Je ne peux pas cliquer sur le lien, là ? Non. Bah, visiblement, la photo, ça doit être ça. C'est avec Rachel. Qu'est-ce que ça nous dit ? Rachel. Firewalk. Trop jaloux. Trop belle. C'est qui, ta copine ? Débrac quelque chose ? Borgun, je crois. Ça a l'air fun. Bise. Blame, tu casses tout. C'est qui, Débrac Borgun ? Sur la photo avec Rachel. Arc. T'es tellement belle, je te hais. Qui c'est, Armand ? Mec, c'est Chloé Price. T'es l'or. Je croyais que tu avais invité Rachel à ta soirée pyjama hier. Je me demandais où elle était. Cassée. Oh non, j'ai pas dit ça comme ça. C'était trop fun. Quelle conversation pleine d'intelligence. Ah, visiblement, Alissa, ça ne lui plaît pas beaucoup, toutes ces bêtises. Ok. Bon, alors là, ça y est. J'en ai marre de la radio. Du coup, on va profiter de l'interaction. Merci. Tais-toi la radio. Alors, ok. On a tout regardé par ici. Photos. Et c'est quoi ça, le petit regardé ? Très bien. Ensuite, la photo. Le cadre a été cassé. Bien. Je vais essayer de rien rater, hein, tant qu'à faire. Ah, il y a quelque chose par terre. Ah, mais merde, j'ai même pas lu ce que c'était. Ça ressemblait à un espèce de bulletin. Bon, bah, poubelle. Voilà. J'ai, ouais, j'ai même pas pensé à le lire avant. Noob. Tant pis. Elle va se promener par là. Qu'est-ce qu'on a par là ? La fenêtre. Regardez. Ah, c'est le chapeau de pirate, d'accord. Elle est miroir. Bonjour, miroir. Ok, tiroir, skate. Ah. Très bien. Tiroir, c'est... Ah, j'ai vu autre chose. Qu'est-ce qu'on a dans le tiroir ? S'habiller, regardez. Alors, on va regarder déjà. Parfait. Bon, on va s'habiller déjà, alors. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Papillon. Alors, tenue bonus. Je sais qu'il y a sa tenue du 1, mais j'ai envie de me la jouer roleplay et être comme je devrais être pour ma première partie. Donc, je la mettrai pas si c'est ça. Corbeau. Tenue bonus encore. Et Firewalk. Ah, ça, c'est le t-shirt qu'on a volé. Alors, ça, concrètement, c'est sûr que je le mettrai pas. Parce qu'on l'a volé la veille et que c'est donner une indication et dire qu'on était là-bas. Et on va peut-être éviter pour l'instant. Je le mettrai un peu plus tard quand ça se sera tassé. Voilà. Bah, du coup, corbeau ou papillon. Mais moi, je vous avoue que papillon avec le squelette, là, me tente vraiment bien. Alors, hop, on va tenter ça. On va voir ce que ça donne. Hum. J'ai l'impression de voir Max, là, avec ce look-là. Ça va pas. Je peux changer. Est-ce que je peux changer. Modifier. Ah, on va tester autre chose. Bah, du coup, on peut les tester, les tenues. Vous savez quoi ? On va les tester. C'est quoi, celle-ci ? Illuminati, Hot Dog Man, Punk Do... Je pense que Punk, ça doit être son ancienne, non ? À tous les coups, on va tester pour voir son ancien style. Enfin, son futur style, en réalité, à ce moment-là. Ah, ça, c'est pas mal. C'est marrant. Ok. Modifier. Je vais en profiter. On va se tester les tenues. J'ai dit que je prendrais mon temps. On n'a que l'épisode 1. Donc, ça passe par là aussi. Je vous le dis. On va tester celle-ci. Jusqu'à trouver un truc qui nous va bien. Voilà. Donc, ce sera l'épisode Sims. Vous êtes contents, non ? Ça, j'aime bien, ça, aussi. C'est ce qu'elle avait au début, en fait, non ? Non. On a du mal à choisir. Hop. Illuminati Deluxe. Alors, qu'est-ce que c'est ? Toi aussi, c'est-ce que ça ressemble vachement à son loup de dieu. Ouais, les bretelles, le débardeur. Bien. Ça, c'est pas trop mal. Mais c'est pas roleplay. Parce que ça n'habille pas tout à fait comme ça pour l'instant. Le corbeau, on va le tester quand même, après tout. C'est rigolo, ça, qu'on puisse choisir les tenues. Je suis sûr que vous vous en foutez. C'est ça, hein ? Moi, je trouve ça classe. Ok. Ouais, sans plus aussi. Je suis pas fan, fan des tenues du jeu, là, pour l'instant. Ah, d'autres tenues bonus. Ah, alors ça, on va se l'essayer quand même. Alors, c'est un... J'aurais peut-être pas dû parce que ça va me tenter, hein. Je le sais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais j'aime beaucoup. Ah là là. Maintenant, je vais être tentée de lui mettre cette tenue-là alors que c'est pas du tout roleplay pour le déroulement. On va attendre un peu. Je vais déjà me contenter. Alors ça, non, hein. Je vais l'essayer pour le fun. Mais je vous le dis, je le garde pas. C'est risqué, je pense, de porter le t-shirt alors qu'on vient de le voler. Et puis surtout qu'on était dans un endroit où on aurait pas dû être hier soir. Mais c'était pas mal, remarquez. C'était pas mal du tout, même. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que dans un premier temps, on va rester sur une tenue basique. Le papillon avec le squelette, c'était joli. Allons-y. Voilà. Tenue trouvée. C'est sympa, ce petit essayage-là. J'aime assez. Ouais, allez, c'est simple. Mais le t-shirt est joli. C'est marrant, les bracelets, les couleurs, c'est à peu près ce qu'avait Max, il me semble, au poignet dans l'is. Bien. Je dois vraiment y aller. Ouais, t'inquiète. On va y aller, on va y aller. Est-ce que l'heure a défilé ? Non, il est toujours 7 heures, j'ai ma réponse. Donc, regarde, des chapeaux de pirate, tout ça, on a vu. Ah, ici, on a un petit poster. Ah. Qu'est-ce qu'on a là ? Ouvrir. As awesome as some of those shows with Elliot were, they were nothing compared to Firelock last night. Ok. Je les ai tous gardés. Il faut que tu effaces cette photo de moi en train de danser. Il n'y a que toi qui pouvais me faire ça. Joyeux de moi, Elliot. Joyeux de moi ? C'est quoi ? C'est un amoureux ? Elle a dit qu'elle était sortie avec des garçons dans le first list. Donc, peut-être. Peut-être, peut-être. C'est tout. Du coup, il n'y a vraiment que ça. On ne peut pas passer. D'accord. C'est le même tiroir ou c'est un autre ? Un autre. Pirate Power. Souvenir, souvenir. C'est des... Ok, les deux tiroirs ont été ouvertes. La porte, la peluche. Là-bas, je ne me suis pas trop trop promenée. L'ours s'est regardée. Euh, regardez. Très bien. C'est magnifique, licorne. Déchirée, je comprends mieux. Bon, on va déchirer la licorne. Ça ne colle pas au reste. Ah, d'accord, c'est un tag. Ok, parfait. Ben, heureusement que je l'ai arrachée. Ok. Euh... Tout vaut le coup. Le génie sait. Le génie sait, ça ne me plaît pas trop. On va mettre tout vaut le coup. Très bien. Il n'y avait pas la suite pour moi. Tout vaut le coup d'être bu. Ok. Parfait. Qu'est-ce qu'elle dit si on le regarde ? Adapte ou die. Très bien. Ok. Bon, ben, un tag de plus. Donc, un succès de plus. Euh... Très bien. Ok. Soit, ben, on va pouvoir sortir d'ici. Je regarde si on a bien rien à oublier. Genre par terre. Euh... Ça, c'est fait. Non, ben, écoutez, je crois qu'on a... On a pas mal fait le tour de la chambre. Euh... Je vais revérifier le journal en vitesse. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a plus de téléphone. Bien. Bon. Ça me perturbe, mais bon. Ça doit être normal. Je ne sais pas, parce qu'on a sélectionné le truc sur le lit, je pense. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Ok, effectivement, on peut faire ça. Euh... Donc, elle l'a vraiment bien paumé, en fait. Moi, je disais ça pour déconner. Mais en fait, non. S'il n'est plus dans le menu, c'est qu'on l'a plus. On a perdu notre portable pendant cette soirée de folie. Euh... Petit coup, un salle de bain, ce ne serait pas du luxe, non ? Serviette. Oh ! Serviette pirate. Ok. Ah, cette petite salle de bain. Ouvrir. En bleu, en bleu. Fais-moi confiance, ça ira super bien. Alors, couleur intense mais subtile, coloration capillaire, amande ensoleillée, couvre durablement les cheveux blancs, sans ammoniaque. Ok, donc la teinture de Joyce. Parfait. C'est tout. Est-ce qu'on peut faire quelque chose par ici ? Rien du tout. Nope. Bon, alors on va aller... J'ai vu que là, par là-bas, c'était ouvert. On va aller faire un tour quand même. Home, sweet home. Qui a dit « You can't go home again » est probablement de Arcadia Bay. Et il pourrait aller à la maison encore. Il n'a pas envie de faire. Très bien. Petite fenêtre. Bon, on va rentrer dans la chambre aussi, tiens. Ah, un placement a changé. Le lit était par là-bas. Qu'est-ce qu'on peut fouiller ici ? Ah, plein de choses. Plein de choses. Ah bah, en plus. Parfait. Alors, regardez, qu'est-ce qu'elle dit du lit ? Oui, c'est pas fou. Ça veut dire qu'elle va un peu mieux, probablement. Alors, tiroir. Ouais, euh, regardez, qu'est-ce que c'est ça ? Ah. Aimer après un décès, un guide pour se pardonner et aller de l'avant. D'accord. Est-ce que je peux le lire ? Regardez, il est toujours 7 heures aussi à celui-là, là. C'est de la triche. Bien. De ce côté-là, je pense que c'est bon. On va aller faire un tour de l'autre côté de la chambre. Surtout qu'apparemment... Ouais, bah, le téléphone est là. Mais je pense que c'est la dernière chose à faire pour... Pour bouger. Donc, je vais continuer à fouiller avant. Comment elle referme ça avec le pied ? C'est bien, elle se protège. De quoi tu te plains ? Euh... Bag ? J'ai vu. Ouais, c'est ça. Ok. Oh non, faut pas... Estimation Arcadia Pawn, repart avec du liquide, bague en diamant, quasi incolore qualité B, valeur rassurable 1200, valeur comptant 300, valeur avoir en magasin 500. D'accord. Oh non, faut pas qu'elle vende sa bague. J'aurais dû prendre les sous. J'aurais dû prendre les sous, voilà. Non mais ça me fait chier. Je veux pas qu'elle vende sa bague de fiançailles, moi. Je pourrais lui dire peut-être, j'espère. Ah oui, ça me met en haut la bubule comme quoi il y aura un sujet. Bah si je peux lui en parler, moi je lui dirais de pas la vendre. Je veux pas. On vend pas ses souvenirs comme ça. Sac à main. Ah, parfait. Ok. Je me promène bien parce que du coup, j'ai l'impression que les tags c'est un peu moins compliqué de les rater par rapport aux photos vu que c'est l'équivalent. Je vais quand même bien... Bien scrute, j'ai l'impression qu'on... Enfin, il y a moyen de moins les rater. J'ai fait ça pour ma mère quand j'étais 10 ans. If she wore it now, I'm not sure which of us would be more embarrassed. Le collier de nouilles. Qu'on a tous fait. I hate that she hides all our old pictures of dad. What's the matter, mom? You don't want dad to see your new boyfriend? Euh... What? Oh là là, c'est pas... Ah, je comprends son point de vue, mais chacun sa... Oui, je sais, je sais qu'il est là. T'inquiète pas, je l'ai pas oublié. Je fais juste ma visite habituelle. Ouais, là, je sais pas trop, en fait. Parce que... Chacun sa façon de faire son deuil, je pense. Et si elle, elle a besoin de ne pas avoir trop de visuel, peut-être, pour aller mieux. C'est pour ça qu'elle a mis la photo. C'est pas forcément par rapport à David, je pense. Peut-être aussi, hein. Mais ce serait hyper impoli de ma part de reposer la photo sur la commode, non ? Après, je comprends que du point de vue de Chloé, ça fout les boules et qu'elle a envie de remettre la photo là où elle était. Très bien. Mais je suis même pas sur un choix. Et déjà, là, j'hésite à faire ça. Oui, il est sur la table de nuit. T'inquiète, je l'ai pas oublié. Je vais y aller. Ouais, non, là... C'est pas un choix, mais... Je pense que c'est pas très gentil. On pourra lui en parler, peut-être, éventuellement. Ah, qu'est-ce que je fais ? Je repars ou je pose sur la commode ? Sous-titrage Société Radio-Canada